le plateau du village des recruteurs le plateau tv est heureux d'accueillir brigitte moreau bonjour bonjour vous êtes responsable d'emploi chez manpower manpower ça parle à tout le monde on va quand même un petit peu rappeler bien de quoi s'agit-il et pourquoi vous êtes là aujourd'hui très bien merci donc oui effectivement manpower une marque connue connue pour le travail temporaire donc spécialiste du recrutement en travail temporaire mais pas uniquement travail temporaire aussi sur du recrutement cdi cdd et puis des recrutements alors toujours dans le cadre du travail temporaire dans le cadre d'un contrat qui s'appelle le cdi intérimaire on va en parler dans quelques instants à lyon il y a 18 entités voilà enfin sur le sur le secteur du grand lyon tout à fait oui 18 18 entités qui qui accueille les les candidats et gère les commandes de nos clients on imagine que ça représente un bon paquet d'offres d'emploi ces 18 entités vous avez une sorte de fourchette à nous donner par exemple est ce que vous êtes venu aujourd'hui avec des offres d'emploi oui tout à fait donc aujourd'hui on est venu avec avec plus de 110 offres d'emploi effectivement c'est un plus actuellement un marché qui est en en plein dynamisme avec une recrudescence de nos commandes et des des progressions à deux chiffres par rapport par rapport à la à l'année dernière donc un très très fort dynamisme sur ce marché on va parler dans un instant de cette évolution du marché mais juste avant donc le cdi intérimaire de quoi s'agit-il et l'enjeu pour vous c'est bien de fidéliser les intérimaires expliquez nous voilà tout à fait donc alors notre enjeu agence d'emploi réside entre d'une part notre capacité à capter les candidats donc le sourcigne et ensuite ou de là à les fidéliser puisque dans un contexte en plein dynamisme c'est compliqué ça bah oui parce que les offres sont multiples nombreuses donc voilà et et notre enjeu c'est de pouvoir vraiment s'attacher ces candidatures alors concrètement pour fidéliser quels sont vos moyens voilà alors premier moyen on l'a évoqué le cdi intérimaire qui est un contrat cdi contracté entre manpower et un candidat qui continue à être détaché dans dans les entreprises clientes de manpower voilà ce qui nous permet nous d'avoir une fidélisation de capitaliser sur ce ces personnes et de les faire monter d'investir aussi en termes de en termes de formation et de monter les montées en compétences sur sur leur métier voilà alors vous avez parlé tout à l'heure d'un dynamisme c'est vrai que ça repart oui et en même temps pour vous eh bien les vous avez besoin de recruter la bonne personne parce qu'il ya de plus en plus d'exigences l'exigence rime avec bien-être aussi oui le savoir-être aussi expliquez nous un petit peu cette alchimie qu'on doit avoir entre le savoir-être et les compétences face à ces métiers en tension oui alors c'est vrai que ça ça reste le 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 marché en plein dynamisme pour autant pour autant on a qu'elle des secteurs d'activité sur lesquels et des grosses tensions en termes de sourcing en termes de recrutement alors à la fois soit sur des métiers qualifiés où la compétence n'existe pas mais aussi sur des métiers moins qualifiés ou là nous avons effectivement des attentes en termes de savoir-être et est clairement cette cette notion de savoir-être de nos candidats nos intérimaires prime sachant que par ailleurs on travaille beaucoup sur la montée en compétences de par le biais de des formations ça alors parlez nous un petit peu des formations justement le savoir-être bien c'est une chose mais les compétences aussi et ça vient parfois après surtout après le savoir-être alors expliquez nous comment chez manpower on s'organise au niveau des compétences voilà alors on forme on forme vous savez l'intérim c'est à la fois un tremplin pour pour un premier emploi c'est un tremplin aussi pour pour le le cdi le cdi et puis on travaille aussi donc sur la montée en compétence de nos collaborateurs au travers de formation pour vous donner quelques chiffres depuis le début de l'année sur la région lyonnais c'est environ 800 personnes qui ont bénéficié d'une formation par par le biais de manpower voilà donc à la fois sur des secteurs d'activité alors avec une grosse partie sur le transport logistique mais surtout les secteurs d'activité globalement 800 personnes et et bien je rappelle que manpower c'est 18 entités à lyon brigitte moraux merci beaucoup vous êtes responsable emploi et donc je rappelle 110 offre d'emploi c'est quand même pas mal du tout voilà tout à fait voilà et puis plus de 200 personnes rencontrées à 7 heures depuis hier matin donc c'est plutôt efficace voilà donc merci beaucoup brigitte moraux et cette interview est à retrouver sur notre page youtube le village des recruteurs